Alors la musique fait partie de notre vie et de la vie de nos enfants plus particulièrement, qu'ils en écoutent pour se distraire, qu'ils en apprennent au travers d'un instrument. On va voir comment la musique joue sur le cerveau, comment la créativité peut même transformer les émotions pour comprendre quel impact a l'apprentissage de la musique sur nos enfants et pour savoir comment leur donner envie. Nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Bigot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur, chercheur en neurosciences cognitives à l'Université de Bourgogne. Et vous êtes aussi co-auteur de la symphonie neuronale, pourquoi la musique est indispensable au cerveau. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait ce thème, parce que la musique nous est indispensable. A vos côtés, Anolga Depas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes pianiste, compositeur de musique de film, professeur de solfège dans un conservatoire municipal parisien et auteur de la composition pour tous aux éditions de La Tour. Vous avez aussi une chaîne YouTube où vous proposez des cours de composition aux musiciens, quel que soit leur niveau. Voilà, c'est vers vous que j'aurais dû me tourner, mais malheureusement, à l'époque, je ne vous connaissais pas. On va commencer avec vous, Emmanuel Bigot, avant de passer aux questions des internautes, parce que vous avez été très nombreux à nous poser plein de questions sur la musique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quel est le rôle de la musique sur l'évolution de l'espèce humaine ? Je sais, je vous pose une question philosophique dès le début, mais... Oui, alors c'est une grosse question. On se demande si la musique est un oasis ou si elle a une fonction beaucoup plus essentielle pour la survie de l'espèce. Et l'hypothèse actuelle, c'est qu'elle joue un rôle, elle jouerait un rôle important pour la prise en charge des bébés. Et les bébés humains ont cette caractéristique particulière, c'est qu'ils sont très immatures, c'est les êtres vivants les plus immatures qui soient. Et en plus, on a la caractéristique particulière de ne pas faire beaucoup de bébés. Donc on ne peut pas trop se rater sur la prise en charge des bébés. Et si un comportement, une aptitude psychologique aide à prendre en charge nos bébés, elle a des bonnes raisons d'avoir été sélectionnée pendant la phylogénèse comme une activité à conserver. La musique pourrait être de celle-ci, parce qu'elle permet de réguler les états émotionnels du bébé. Et sur les enfants un peu plus grands, ça joue aussi un rôle primordial ? Alors cette fonction de régulation qui est fondamentale chez le bébé, on va la retrouver tout au long de la vie, parce que même les plus grands ont besoin d'avoir leurs émotions régulées, sinon on perd de l'énergie, la vie est beaucoup plus difficile. Et on peut montrer au niveau neuroscientifique, il y a une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau de la récompense, qui répond à la musique et qui permet de réguler les émotions des plus grands. C'est universel ça, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a des gens qui aiment plus la musique que d'autres. Moi, mon mari qui est totalement passionné, beaucoup plus que moi, est-ce qu'on a pour autant le même cerveau, et est-ce que ça agit de la même façon ? Il y a des différences individuelles, mais c'est universel dans ce sens où dans toutes les cultures, on va retrouver cette fonction de la musique. D'accord. Alors on va commencer avec les questions qui sont arrivées, donc sur les réseaux pour vous. Emmanuel Bigan, une première question pour vous, de Paula, qui nous a envoyé par mail une question. Je suis pianiste et mon mari est chef d'orchestre, notre fils de 10 ans est passionné par la musique. Est-ce qu'un don pour la musique peut se transmettre génétiquement ? Alors tous les bébés humains sont potentiellement doués pour faire de la musique, mais ce don peut s'exprimer de façon, avec une certaine variabilité. Donc il y en a au final qui vont être un peu plus doués que d'autres, mais ce don-là n'est pas lié à l'hérédité parentale. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a tous des dons, ils vont se manifester de façon plus ou moins marquée, et chez certains, ils ont une plus grande prédisposition. Mais ceci étant, tout le monde peut faire de la musique, et ce n'est pas forcément les enfants des parents musiciens qui ont plus de facilité. La difficulté d'un enfant dont les parents font de la musique, c'est que les parents sont toujours meilleurs que lui. Et ça, ça n'aide pas nécessairement les enfants. Donc si on n'a pas fait de musique dans sa famille, mais qu'on a envie d'en faire, eh bien c'est aussi peut-être une chance. Voilà qui va, à mon avis, ouvrir vos chakras. Anolga de Passe, deuxième question pour vous, de Manon sur Facebook. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'apprentissage de la musique et l'imagination ? Et si oui, comment aider les enfants à stimuler leur imagination ? Alors la musique, c'est vraiment le monde de l'imagination par excellence. Il n'y a pas de limite quand on écoute des sons. On peut tout imaginer comme l'image mentale. C'est très libérateur. Alors c'est marrant comme prof, on voit ça quand on a des petits enfants et qu'on leur demande d'écrire ce qu'ils voient quand ils entendent une musique. Ils font des superbes dessins, etc. Et à l'inverse, quand on leur demande d'improviser, de jouer, même s'ils ne savent pas bien jouer, même s'ils ne sont pas du tout musiciens pour l'instant, même avec deux doigts, ils savent mettre en musique une petite souris, un éléphant. Et avec les années, mais très vite, vers 8-9 ans, ils se mettent des filtres, ils se bloquent. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en charge par nous les profs pour les laisser en connexion avec leur imagination. Et là, il y a vraiment des merveilles. Et moi, je donne des cours de composition à des très jeunes élèves au conservatoire. C'est quoi, très jeune ? Très jeune, ça va partir de 11-12 ans. C'est-à-dire que c'est vraiment expérimental et avec des résultats incroyables. Et en fait, ils sont scotchés, ils ne reviennent pas de ce qu'ils sont capables de faire et ça leur réouvre des portes qui s'étaient complètement fermées. Et je pense que du coup, ça devient un instrument, un ami pour la vie, le crayon. Ah bah oui, c'est extraordinaire. Emmanuel Bigan, on a une question de Livia en vidéo pour vous. Bonjour, moi j'aimerais savoir si l'apprentissage d'un instrument quand on est enfant et qu'on arrête laisse quand même des traces à l'âge adulte. Je voulais savoir du coup quel niveau il fallait avoir atteint, combien de temps il fallait en avoir fait pour ça. Oui, alors ça c'est une bonne question. C'est un investissement à long terme en fait. Lorsque vous faites de la musique, les études montrent que si vous faites 10 ans de musique, même de façon amateur, mais amateur un peu soutenu, vous allez avoir des effets qui vont rester tout au long de votre vie. Et on le montre notamment pour ce travail qui consiste à comprendre le langage dans le bruit. C'est quelque chose qui est très difficile à faire à tout âge, mais quand on arrive à 50-60 ans, ça devient très difficile. Si vous avez eu la chance de faire de la musique 10 ans dans votre vie à un moment ou à un autre, vous allez garder des oreilles de 20 ans quand vous en aurez 60 pour faire ce type de choses, ce qui va avoir un impact sur votre vie sociale à 60 ans grâce aux 10 années de musique que vous aurez faite. C'est extraordinaire. Vous pourrez continuer à recevoir plein de monde chez vous, vous ne serez pas du tout gêné pour ça. Incroyable. Là, ça veut dire que, par exemple, Marie et Yasmine qui ont fait du piano qui sont arrêtés toutes les deux à 15 ans, elles peuvent reprendre là où elles avaient arrêté ? Alors c'est encore autre chose. Oui, si elles peuvent reprendre, elles vont bénéficier évidemment. Elles vont exercer un bénéfice, ce n'est pas comme si elles reprenaient à zéro. Exactement. Il va y avoir des restes. Bon. Benjamin sur Facebook vous demande, Emmanuel, mes deux fils de 8 et 12 ans s'endorment en musique avec leurs écouteurs dans les oreilles. Quelle incidence cela peut-il avoir sur leur sommeil ? J'ai peur qu'ils n'arrivent plus à s'endormir sans musique. Est-ce qu'il y a un risque ? Alors il y a un risque d'abord pour les oreilles des enfants. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une fatigue auditive et la musique fait partie des stimulations auditives qui font de la fatigue, donc qu'on ne peut pas laisser trop longtemps. Donc idéalement, si les enfants veulent s'endormir avec la musique, peut-être, mais peut-être pas avec des oreillettes parce que ça, ce n'est pas très bien. Plutôt des petits haut-parleurs, pas trop forts. Et surtout, quelque chose qui coupe la musique lorsqu'elles sont endormies parce que ça ne sert plus à rien d'écouter de la musique quand on dort. Alors évidemment, la musique, c'est vaste. Il y a autant de styles que d'instruments, etc. Quand on a un enfant qui tout à coup a une propension à vouloir faire de la musique, il y a aussi le choix de l'instrument qui est important. Et à ce propos, Camille vous demande, Anolga, de passer sur Facebook. Ma fille de 10 ans rêve d'apprendre à jouer d'un instrument, mais elle hésite entre piano et saxophone. Alors voilà, comment est-ce qu'on l'aide à choisir ? Parce que c'est quand même un choix très important quand même. C'est un choix très important parce qu'on engage beaucoup de temps pour apprendre à jouer d'un instrument. C'est vraiment deux mondes à part. Le piano, c'est un instrument qu'on peut faire en solitaire toute la vie. Mais c'est une malchance au même temps parce que les instruments où on joue avec les autres, comme le saxophone, mais comme la flûte, le violon, etc. C'est une expérience vraiment merveilleuse. Et ça manque beaucoup aux pianistes. Donc moi, je conseillerais bien d'aller sur un instrument où on doit jouer avec les autres. C'est ça. Quels sont les instruments qui sont les plus recherchés, enfin, dont on a le plus envie ? Il y a le piano, la guitare, j'imagine ? Le piano et la guitare, c'est les stars. Mais il y a la flûte qui est très publicité, on voit dans les conservatoires. Ça plaît beaucoup. C'est vrai que c'est un instrument pour les parents. Ça ne prend pas beaucoup de place. Ça ne joue pas trop fort. Ça ne casse pas les oreilles. Oui, il y a les problèmes aussi dans les villes, dans les appartements. C'est un peu plus compliqué. Exactement. Alors, à propos des conservatoires municipaux, justement, il y a une question de Fatima. J'ai entendu dire que les conservatoires proposent un parcours découverte pour bien choisir son instrument. C'est vrai, ça ? Oui, ça, c'est un truc super. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, c'est pour les très jeunes. On a la découverte de cinq instruments dans l'année. Donc, pendant un mois, un mois et demi, les élèves, par tout petit groupe, vont rencontrer un professeur d'instrument qui leur propose, qui leur présente l'instrument, joue, fait entendre, leur fait essayer. Et ils voient comme ça cinq instruments dans l'année. Et en général, alors pas les instruments auxquels tout le monde pense, donc pas le piano, pas la guitare, pas la flûte, des instruments un petit peu plus confidentiels, mais magnifiques. Par exemple, la clarinette, ce n'est pas la chose de laquelle on pense, mais c'est un instrument magnifique. Oui, donc ça leur permet de se laisser un petit peu de temps aussi pour faire leur choix. Exactement. C'est comme les spécificités, les spécialités en médecine, après tout. Voilà, c'est important de pouvoir bien choisir son instrument quand on sait que si on veut en faire son métier, c'est quand même parfois un sacerdoce. Alors, une question de Sylvie par mail. Mon fils de cinq ans aimerait commencer le violon. Cinq ans, non ? Ça me paraît un peu tôt, dit-elle. À quel âge est-ce qu'on peut commencer l'apprentissage d'un instrument ? Alors, c'est vrai que c'est un petit peu tôt. Il y a des techniques qui existent. La méthode Suzuki, par exemple, qui marche très bien pour le violon, le violoncelle. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette méthode ? C'est tout à l'oral. C'est des petits groupes d'enfants avec le professeur et ils jouent tout de suite. Et on obtient vraiment des super résultats très rapidement. Après, on atteint ses limites à un moment. Il faut après rejoindre un enseignement plus traditionnel. Mais sinon, dans les conservatoires, en général, on commence vers sept ans. On considère que c'est le bon âge pour commencer parce que les enfants avant cet âge-là, ils apprennent quand même beaucoup plus lentement. Donc, à sept ans, on rattrape en un mois, deux mois. Oui, c'est ça. Ça a mis un an ou deux ans à prendre. Mais j'imagine que si on a un enfant tout petit, là, donc, Sylvie, j'imagine son fils, s'il a cinq ans, il a une vraie volonté, il est hyper motivé. Dans ces cas-là, il faut quand même l'entendre. S'il est hyper motivé, oui, il faut chercher. Je pense que la méthode Suzuki, ça vaut la peine d'être investigué parce qu'ils obtiennent de très, très beaux résultats. Après, l'enfant, il n'est pas convaincu que c'est la peine de lire. C'est le problème. Quand après, ils atteignent leurs limites et qu'il faut commencer à apprendre à lire pour pouvoir aller plus loin, ils ne voient pas trop l'intérêt. Oui, ils ne voient pas l'intérêt vu qu'ils ont réussi à apprendre sans ça. Ça, c'est embêtant. Emmanuel Bigan, question de Agathe, arrivée par courrier récemment. On parle beaucoup d'éveil musical, moi qui ai des enfants petits. À partir de quel âge est-ce que c'est intéressant ? Je me suis posé la question, moi, puisqu'ils ont 5 et 7 ans. Tout de suite, en fait. C'est ça ? L'éveil musical, la musique, c'est une communication. Donc, dès qu'on a un enfant, on peut lui communiquer des choses par la musique et donc on va stimuler sa musicalité. Après, l'éveil instrumental, c'est un peu autre chose, c'est-à-dire apprendre à utiliser des instruments, comme on le disait, pour qu'ils utilisent ce code du jeu. Il y a une rigueur. Ça vient un petit peu après, mais tous les jeux musicaux qu'on peut faire avec les tout petits enfants, même dès la première heure de vie, c'est possible de commencer déjà à avoir des interactions musicales. Le bébé humain est préparé pour cela. Donc, il n'y a pas d'âge. Donc, ça peut être qu'on construit des petites maracas avec du riz ? Des jeux vocaux, des jeux de rythme, des jeux de danse, des jeux de mouvements, tout un ensemble de jeux sonores qui vont le préparer aussi à traiter les sons du langage parce que tout ce que vous allez entraîner par ces jeux musicaux va être récupéré ensuite pour d'autres apprentissages. Alors, je vais vous présenter maintenant la famille de Valentin et Alexandre où on vit en musique. Vous allez voir, c'est une passion transmise à leurs trois enfants. Tom qui a 15 ans, Juliette 11 ans, Oscar 8 ans. Leur crédo, c'est la musique doit rester un plaisir et surtout pas une discipline. Vous acquiescez, Marie-Olga, Anne-Olga, pardon. C'est un reportage à Boulogne-Biancourt de Léa Bennett. Alors, Michael Jackson. Tu veux écouter laquelle, Oscar ? Pour nous, la musique, c'est central. C'est quelque chose qui fait du bien. C'est quelque chose qui permet de nous évader aussi. C'est quelque chose de très positif, en fait, la musique. En termes même d'émotion, souvent, on se souvient aussi. Si moi, c'est certaines musiques que j'aime beaucoup, c'est parce qu'elles me rappellent souvent des souvenirs. Je pense que la musique, elle participe aussi à se créer des souvenirs de famille. Je fais du piano depuis environ huit ans. J'en fais pour le plaisir, je ne mets pas la pression. Et ce que j'aime bien dans le piano, c'est qu'on peut jouer n'importe quel style, du jazz, du classique, même du contemporain. C'est ça que j'aime bien. Les trois enfants prennent des cours et depuis maintenant, cette année, ils m'ont même demandé un deuxième cours. Avec mon mari, on a considéré que le piano était un vrai plaisir et que le moyen, en fait, de les y mettre, c'était sans contrainte, avec un prof absolument exceptionnel qui s'adapte complètement à nos enfants et qui leur donne vraiment du plaisir dans la musique. Très, très bien. J'ai un caractère assez rigoureux. Mais avec des enfants, je fais en sorte que ce soit l'enfant qui fasse le cours et je le guide. Donc, je vais l'aider à trouver ce qui lui convient. J'ai remarqué que si j'imposais mon idée, même si j'impose mes musiques, j'ai rarement des résultats. Oscar veut jouer ceci, Tom veut jouer cela, Juliette choisit autre chose. Un jour, Juliette arrive et me dit « Et tiens, si on jouait là, j'ai entendu une musique tellement sympa » et on cherche ensemble. et c'était la 40e symphonie de Mozart, par exemple. Quand il y a une fausse note, on saute dessus, on aime que ça soit propre, que ça soit bien fait. Mais le chemin pour y arriver, il est multiple, je trouve. Et à chaque élève, je considère qu'il a son propre chemin. Après, quand l'enfant a envie, parfois en 15 jours, il peut avoir fait le travail de 6 mois. Je retiendrai ça parfois quand un enfant a envie en 15 jours, il peut faire les progrès de quelqu'un qui aurait moins envie en 6 mois. Donc évidemment, ça compte. Justement, en parlant d'envie, à Nolga, il y a Valérie qui nous demande par mail « Mon fils adore ses cours de trompette au conservatoire mais il déteste la chorale. » Pourquoi est-ce que c'est obligatoire ? Quel est l'intérêt ? Alors, c'est pour apprendre à faire de la musique ensemble. Ça, vous insistez vachement dessus. C'est tellement important, c'est une merveille, c'est extraordinaire de faire de la musique ensemble. On s'oublie soi-même, on prend l'énergie des autres et on devient plus que soi-même. C'est une communion. C'est une communion et puis ça fait faire des progrès exceptionnels. Quand on voit les élèves qui ne font jamais de musique ensemble, ils se permettent de ralentir, ils se permettent de s'arrêter. Donc du coup, c'est comme quand on est à ski qu'on prend un virage. Si on s'arrête au milieu du virage, jamais on ne va arriver à tourner, jamais on ne va apprendre à faire la bonne courbe. Donc il faut vraiment être dans l'élan et y aller. Et quand on est avec un groupe, on ne peut pas se permettre de s'arrêter, que tout le monde s'arrête en même temps. Donc on continue, on se laisse porter par le groupe et puis on y arrive. Au bout d'un moment, on y arrive. On s'inscrit dans une vague, dans une énergie. Exactement. Et donc ça fait faire des progrès exceptionnels, puis des progrès en écoute, des progrès en sens du rythme, en justesse. C'est vrai que l'émotion, même quand on chante, par exemple, moi qui ne joue pas d'un instrument, quand on parlait de karaoké tout à l'heure, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais endroit pour chanter. Et cette communion où on chante, où il y a de la musique, etc. L'émotion, je crois, est beaucoup plus forte quand on est ensemble. C'est un truc incroyable. Quand il y a deux voix qui se marient ensemble, comme c'est beau. Ça fait un truc, tout seul, on ne se rend compte de rien et ensemble, c'est magnifique. Alors souvent, quand on pense à l'apprentissage de la musique, forcément, on pense solfège, travail et tout. Bon, ce n'est pas forcément des trucs très motivants. Et à ce propos, Karen vous demande par mail. Elle vous dit mon fils de 13 ans a commencé la guitare l'année dernière. Il adore, mais son prof me dit qu'il ne travaille pas assez. Quelle est la somme nécessaire de travail par semaine, par exemple, pour arriver à maîtriser un instrument ? Et pourquoi est-ce que ça demande autant de travail ? Alors, le temps, c'est variable en fonction du niveau qu'on a. Plus on avance, évidemment, et plus il faut travailler. Mais je dirais que... C'est ça qui est aussi un peu démotivant. C'est plus on avance, plus il faut bosser. À la limite, on se dit, bon, je bosse, puis après, je suis tranquille. plus on avance, plus c'est agréable de passer ce temps-là. Parce que vraiment, on a un résultat qui est vraiment magnifique. Mais je dirais que c'est vraiment variable. Certains élèves, par exemple, en cours de... Alors, on ne dit plus l'imprégnation en classe une fois par semaine, ça suffit pour progresser. Pas pour l'instrument. L'instrument, il faut vraiment en faire tous les jours. Mais bon, pour certains, il faut en mettre un peu plus. Et je pense que c'est pas mal de dire à son enfant, prends deux ou trois heures que tu mets sur tes jeux vidéo, tu les disperses dans la semaine pour faire de l'instrument, tu vas voir les résultats que tu auras. Je vois, moi, mes élèves qui ont 11, 12 ans, 13 ans, mais c'est extraordinaire comme ils jouent. C'est assez bluffant. Donc, c'est très, très motivant. Alors, Pierre, qui est la personne que j'ai failli être quand j'ai voulu tout à coup apprendre à jouer de la guitare toute seule, il vous demande sur Facebook, il vous dit je suis guitariste autodidacte, j'ai jamais pris de cours de musique, mon fils de 10 ans a commencé la guitare seule, je l'aide un peu, est-ce qu'il faut qu'il prenne des cours de solfège ? On peut aller très loin d'oreille. Je veux dire, il y a beaucoup de musiciens qui sont complètement autodidactes et c'est des musiciens professionnels et d'oreille, on peut tout retrouver tout seul. Donc, ça dépend un petit peu du musicien mais dans l'ensemble, on se retrouve un peu tous, on plafonne à un moment et on a besoin de savoir lire, on a besoin d'avoir des connaissances théoriques pour avancer. Mais oui, parce que sinon, on ne peut pas jouer de façon universelle. C'est sûr que... Donc, ça, c'est fort possible qu'ils doivent prendre quand même des cours un peu théoriques. Désolée, on l'a dit, il faut bosser un tout petit peu. Emmanuel Bigan, une question sur l'oreille musicale de Lorelai. Est-ce que l'oreille musicale existe ? À quoi est-ce qu'elle correspond ? Parce que vous disiez tout à l'heure que donc on naissait à peu près tous égaux par rapport à la musique. Ma fille de 9 ans chante carrément faux avec des cours. Est-ce qu'elle arriverait à chanter juste ? Il y a quelques personnes qui ont effectivement des gros problèmes d'oreille musicale. On évalue entre 2 et 5 % qui, probablement, dû à une formation un petit peu particulière de certaines zones du cerveau, ont des vrais problèmes, ne peuvent pas chanter juste, mais même si on les réduite. Il y en a beaucoup, c'est dramatique. Beaucoup, non, c'est 4-5 %. Ah, c'est 5 % ? Oui, c'est maximum. Moi qui pensais qu'en chantant juste, j'étais quelqu'un d'exceptionnel, vous me dites que pas du tout, en fait. Alors, en fait, non, les études montrent qu'en fait, on se sente beaucoup plus juste que ce qu'on imagine tant qu'on reste sur des choses qui sont relativement simples. On pourrait faire un essai, d'ailleurs, pour voir cela. Donc, tout le monde a potentiellement l'oreille musicale à part vraiment des caractéristiques très faibles. Alors, évidemment, ça se développe et il faut encore qu'on ait des gens qui vous aident à le développer de façon intelligente. Mais ça se travaille, ça, par exemple, quelqu'un qui chante super faux ? Alors, souvent, les enfants ne chantent pas juste parce qu'ils ne savent pas poser les cordes vocales pour chanter. Donc, ils gardent la même pose de voix que pour parler et ils essayent de chanter, ce qui ne va pas. Donc, il faut simplement leur dire qu'il faut serrer un tout petit peu différemment les muscles ici pour que la voix devienne chantante. Donc là, c'est très bête. Il suffit juste de faire un tout petit peu d'orthophonie basique pour que l'enfant se mette à chanter juste. Mais bon, si cette personne est suivie par un professeur, je pense qu'ils ont dû voir ça. Le problème est ailleurs. Vous acquiesciez, à Nolga, oui, il y a des exercices pour apprendre à chanter juste. Non, mais il faut apprendre à écouter. Donc, pour le coup, la chorale aide beaucoup. Mais quand ils sont petits, souvent, on en a beaucoup qui chantent pas très juste et ça se met en place tout seul. Bon. Allez, ça va nous remonter le moral pour ceux qui nous cassent les oreilles. Une question de Caroline par mail. Ma fille de 12 ans veut faire de la flûte traversière. J'hésite entre des cours privés à domicile et des cours au conservatoire municipal. Comment choisir ? Ce n'est pas du tout le même investissement. C'est-à-dire que le cours privé à la maison, ça peut être trois quarts d'heure, une heure. Le conservatoire, ça va être deux ou trois rendez-vous dans la semaine. C'est-à-dire, il y a trois cours en tout cas. C'est-à-dire le cours d'instrument, le cours de pratique collective, que ce soit la chorale ou plus tard l'orchestre, et puis le cours de formation musicale. Donc, on ne peut pas regrouper les trois dans la même après-midi. Ça fait trop lourd. Donc, en général, on vient deux fois au conservatoire. Donc, ça correspond à deux heures et demie en présence au conservatoire, ce qui est beaucoup. Et oui. Et ce travail personnel. Donc, c'est un vrai engagement. mais après, c'est une richesse pour toute la vie. Mais ça veut dire que quand même, il faut que l'enfant le demande. Je veux dire, c'est un tel investissement. Enfin, le demande. En tout cas, il faut qu'il y ait une propension à aimer la musique et à avoir envie de faire ça. Oui, dans le meilleur des cas, c'est ce que nous, on aime trouver chez nos élèves, que ce soit eux qui ont demandé. Mais quand ils ont 7 ans, oui, 7 ans, ce n'est pas toujours eux qui demandent. Ils n'ont même pas notion. La meilleure garantie de succès, c'est l'engagement des parents. Ah oui ? Il faut avoir envie d'emmener son enfant trois fois par semaine au conservatoire, de lui dire travail, toute l'année, d'être derrière lui parce qu'on ne peut pas s'arrêter de travailler pendant un mois. Je veux dire, il faut une pratique régulière. Bien sûr. Donc, c'est un vrai engagement des parents. Pour avoir essayé d'inscrire mon fils au conservatoire et n'avoir jamais réussi, c'est difficile quand même de trouver des places. On est d'accord ? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents qui, comme moi, désespèrent ? Oui, il y a des grandes listes d'attente parce que c'est vrai qu'on offre une très, très belle formation. Donc, c'est très demandé. Mais il faut se mettre en liste d'attente. Moi, j'ai mis mon fils en liste d'attente pendant deux ans pour l'inscrire au conservatoire près de chez moi. Et bon, ben voilà, au bout de deux ans, il a eu une place. Oui, d'ailleurs, il faut mieux s'y prendre tôt, comme ça, après, voilà, moi, mon fils qui a 7 ans, je peux espérer à 9 ans qu'il ait une place et c'est déjà très bien. C'est ça. Bon, peut-être, ça peut être un an. Après, ça dépend des villes. Certaines villes comme la ville de Paris, c'est par tirage au sort où vous avez créé des installations sur une plateforme. Et puis... Et puis après, c'est la chance qui fait. C'est la chance, exactement. Et ça coûte cher ou pas ? Non, c'est... Alors, c'est... Je ne saurais pas trop vous dire, mais c'est au prorata de ce que gagnent les parents. D'accord. C'est comme les crèches. Oui, exactement. OK. Une question de Marion pour vous, puisqu'on parle beaucoup des enfants et on se dit qu'il faut se mettre à la musique tôt. Mais Marion, elle a 16 ans. On l'écoute. Bonjour, je suis Marion. J'aimerais me mettre au solfège et au piano. Je rêve de chanter en jouant car j'écris des textes en français et en anglais. J'espère que ce n'est pas trop tard parce que j'ai 16 ans. Merci de vos conseils. Alors, est-ce que c'est figé ? Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard ? Non, non. Même moi qui ai 81 ans ? Non, mais je crois que quand on a une vraie vocation qui se révèle, un vrai drive, il n'est jamais trop tard. Quand on est habité, il faut y aller. Exactement. Quand on est habité, il faut y aller. Et 16 ans... Moi, j'ai quelques élèves que j'ai vus débarquer au conservatoire comme ça pas du tout au moment où on s'y attend. Pas à 7 ans. Et ceux-là, ils avaient tellement envie. qu'en 2-3 ans, ils rattrapent, ils éclatent tout et ils font des merveilles. Vraiment, là, j'ai un jeune homme de 20 ans que je suis depuis 2-3 ans qui a commencé il y a très peu de temps, peut-être 4 ans, 5 ans. Et il est extraordinaire. Et là, vraiment, je pense qu'il pourrait être musicien professionnel et je lui souhaite un très bel avenir. Oui, c'est formidable. Carl nous dit par mail ma fille de 17 ans veut arrêter le conservatoire alors qu'elle pratique le violon depuis qu'elle est toute petite. Comment faire pour qu'elle change d'avis ? C'est vrai que pour un parent, c'est rageant. On se dit, elle s'est tellement investie, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Carl ? Je crois qu'il faut lui conseiller de dire à sa fille de s'accrocher parce que là, elle est vraiment toute proche du but. En général, au bout de 8 ans, on a ce qu'on appelle la fin du 2e cycle qui est vraiment un grand passage. Donc déjà, si elle a atteint ce niveau-là, super. Et si elle l'a dépassée, encore mieux, elle est à peut-être 2-3 ans maximum de la fin du cursus que nous, on propose dans les conservatoires municipaux et qui vraiment donnent un très, très beau niveau. Ben oui. Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Surtout qu'on entend souvent, alors pour les enfants qui s'arrêtent en 4e, enfin en 5e, 4e. Là, je décroche. Voilà, parce que c'est le début de l'adolescence, on se dit, maintenant, c'est bon et tout. Et finalement, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils reprochent à leurs parents de ne pas les avoir forcés. Donc là, dans ces cas-là, il faut forcer. C'est ce que vous conseillez aux parents ? Non. Enfin, là, vraiment, il y a chacun sa sensibilité. Moi, personnellement, je n'imagine pas forcer quelqu'un à faire de la musique. C'est quelque chose qu'on fait avec joie. C'est vrai qu'on peut avoir un petit moment où on flanche, mais je pense qu'à ce moment-là, il faut peut-être trouver des aménagements, dire, et si on changeait de répertoire ? On fait beaucoup de musique classique et conservatoire, mais on n'est pas obligé de faire que ça. On peut faire un peu de pop, on peut faire un peu de jazz. Enfin, il faut ouvrir, essayer d'aménager les choses, mais... Oui, c'est une bonne idée, ça. Ou alors passer en cours particulier si on était conservatoire et que c'est un peu trop lourd. Ou changer d'instrument. Enfin, tout ce qu'il faut pour essayer de garder un lien. Mais évidemment, pas forcer. Non, mais là, je vous comprends. Là, c'est autant l'école, on peut imaginer, parce que de toute façon, c'est obligatoire, mais la musique, ça doit être un vrai plaisir. Alors, on va parler de ces fameux bienfaits de la musique. Emmanuel Bigan, on a une question sur Facebook que nous envoie Emma. La musique peut-elle jouer sur la motricité des enfants ? C'est très précis. Et si oui, de quelle manière ? Oui, la musique joue sur la motricité pour une raison assez simple. C'est que lorsqu'on fait un instrument de musique, on doit coordonner différents membres qu'on utilise pour jouer. Donc, on va développer un sens supérieur de la motricité fine, notamment, parce que le sport développe la motricité, mais ce n'est pas la motricité qui a cette finesse qu'on a lorsqu'on développe. Donc, motricité fine, c'est la motricité des doigts. des tout petits mouvements très précis. Donc ça, la musique va développer et ça va avoir des conséquences sur l'organisation cérébrale, c'est-à-dire toutes les voies de communication qui permettent de coordonner la main droite avec la main gauche vont s'améliorer et ces améliorations-là, on pourra en bénéficier pour des tas d'autres activités que la musique. D'où l'importance, vous le disiez tout à l'heure, de, dès le début, avoir des petits jeux musicaux ou de son, danser avec son enfant aussi, c'est important ? Tout ce qui est engagement corporel autour de la musique, c'est super parce que ça engage complètement le cerveau et ça développe ce qu'on appelle la plasticité cérébrale de l'ensemble du cerveau. Donc, on aura des bénéfices aussi pour la motricité. Voilà. Et encore plus, j'imagine, quand on a des enfants qui ont des spécificités comme le fils d'Adriane Gaspard qui a 12 ans qui a un trouble TDAH, donc un trouble de l'attention avec hyperactivité, il s'est mis à écrire des textes de rap, Gaspard, et il s'enregistre en chantant. On l'écoute. Bonjour. Baptiste a 12 ans et demi, il a un trouble de l'attention et de l'hyperactivité avec une impulsivité majorée. Depuis plusieurs années, il écoute du rap et maintenant, depuis quelques mois, il s'est mis à écrire et à chanter ses propres textes. Il me dit que ça lui fait du bien et que ça l'apaise. Je voulais connaître l'impact de la musique sur, justement, ces troubles-là TDAH. Je vous remercie. Excusez-moi, j'ai dit Gaspard, c'était Baptiste. J'ai dû confondre avec mon fils qui s'appelle Gaspard. La musique, c'est une structure rythmique qui demande beaucoup d'attention soutenue et dès le moment où on se lance dans une activité musicale, on va devoir focaliser son attention sur toute la durée de la pièce. Alors, si la pièce est courte, ça sera court, mais si c'est une pièce longue, il faut conserver son attention focalisée sur cette chose-là, ce qui est une activité que parfois, les enfants ont du mal à faire parce qu'ils ont l'attention qui part dans tous les sens. donc oui, on peut faire des jeux musicaux, on peut proposer l'activité musicale pour aider les enfants qui ont un petit peu l'attention qui se disperse à se recentrer et surtout les apprendre à se focaliser sur une tâche. Donc, ça améliore de manière générale pour tous les enfants, même ceux qui n'ont pas de troubles de l'attention, ça améliore la concentration ? Ça améliore la concentration parce que pour pouvoir faire une activité musicale, il ne faut pas lâcher prise. Par exemple, si on fait des jeux rythmiques simples qui consisteraient à taper en contre-temps avec cela, même une activité aussi simple demande beaucoup d'attention de la part de l'enfant et ça va l'aider à refocaliser son attention. Tous les enfants vont en bénéficier mais encore plus ceux qui ont des troubles d'attention. Mais quand vous faites ça, je me dis, c'est presque une forme de méditation en fait pour ces enfants qui ont du mal à se concentrer. Le fait de devoir se focaliser sur... Alors la méditation, c'est la respiration mais se focaliser sur le rythme, sur la musique, ça permet aussi quand même peut-être aussi de se déstresser, de se détendre pour ces enfants. Alors il peut y avoir des effets de méditation, de détente en fait mais là dans le cas particulier ce qui est très exigeant avec la musique c'est que vous avez un rythme qui est régulier et vous n'avez pas le droit d'être à côté. Donc c'est tout simple donc il faut vraiment être hyper attentif. Donc c'est cette focalisation-là attentionnelle. Et en même temps c'est très difficile, ça s'apprend. Élodie vous demande par mail, elle dit j'ai lu que le fait d'apprendre la musique peut avoir des répercussions positives sur d'autres apprentissages. Est-ce que c'est vrai et comment est-ce que ça s'explique ? Alors ça c'est ce qu'on montre de façon très massive maintenant. Les enfants qui par plaisir s'adonnent à des activités musicales vont tirer des avantages de ces activités pour d'autres activités notamment toutes celles qui sont apprises à l'école. Donc toutes les acquisitions fondamentales que l'on fait à l'école sont en général facilitées par les activités musicales que l'enfant fait par ailleurs. Donc on ne va pas dire aux parents qu'il faut faire faire de la musique pour rendre leurs enfants plus forts à l'école mais si les enfants aiment faire de la musique ils vont aussi avoir des bénéfices pour ça. Pourquoi ? Comment ça s'explique ? Pour des raisons simples. C'est que quand vous faites de la musique vous devez faire très attention à ce que vous faites vous devez engager beaucoup de ressources. Si vous aimez faire cette activité-là votre cerveau va apprendre à engager des ressources attentionnelles fortes pour cette activité et ensuite cet apprentissage va vous être utile pour mieux faire attention à l'école à ce qui se raconte et aux démonstrations qui y sont faites. Pour qu'on comprenne bien par exemple un enfant petit qui a des troubles de l'apprentissage de lecture concrètement comment est-ce que ça peut l'aider ? Alors ça on montre c'est très surprenant des enfants qui auraient des troubles de lecture on va leur apprendre à faire des rythmes donc reproduire des petits rythmes simples et ces apprentissages-là vont avoir des effets positifs sur l'acquisition de la lecture. Vous allez me dire mais pourquoi ? Il n'y a pas de rapport à prix entre les deux. Si il y en a un lorsque vous écoutez de la musique il y a une partie de votre cerveau qui s'appelle le tronc cérébral qui va suivre le signal sonore mais à millisecondes près et si la musique vous apprend à faire ça une fois que vous entendez quelqu'un qui parle vous allez pouvoir suivre le signal de parole à la milliseconde près et donc si vous avez 4-5 ans que vous devez apprendre à différencier les phonèmes dans un mot comme batterie et bien ça ne va pas vous poser de problème parce que vous savez différencier toutes les phonèmes parce que vous avez appris à faire attention à chaque milliseconde du signal de parole. Donc l'entraînement rythme ça entraîne le cerveau à faire très attention à suivre à la milliseconde près le signal sonore ce qui est très utile pour apprendre à décortiquer le code linguistique. Passionnant. Parmi les clichés qui sont liés à l'apprentissage de la musique il y a soit le prof qui est horrible avec son élève soit les parents frustrés eux-mêmes de ne pas savoir faire de la musique qui fouettent leurs enfants pour qu'ils progressent. Non mais je veux dire dans les contes il y a ça etc. Sonia vous pose une question à ce propos Emmanuel Bigan elle dit j'ai entendu dire que gronder son enfant en musique c'est une question originale ou en chantant c'était plus bénéfique est-ce que c'est vrai ? Et si oui comment ça se passe ? Ça me paraît dingue. Oui mais c'est un peu vrai d'ailleurs c'est pas qu'avec les enfants vous pouvez essayer avec votre conjoint vous verrez ça m'arrive bien. Quand vous grondez quelqu'un en fait votre visage change d'allure et si vous êtes très en colère votre visage peut prendre des aspects un petit peu monstrueux. Donc un parent qui gronde très sévèrement pour l'enfant ça devient un peu un monstre mais s'il chante ça reste un être humain. Donc à tout prendre si on doit gronder quelqu'un il vaut mieux le faire en chanson parce que ça on conservera une bienveillance. Vous conseillez d'engueuler les enfants mais en chantant. Ah oui. Je t'aime mais les chansons par un faveur c'est un peu engueulé. Voilà c'est ça mais va ranger ta chambre. Comme un fou comme un soldat voilà bon ben je vais faire ça je vais faire des je t'aime mais avec des ok je retiens. Merci c'était passionnant notre discussion on se rend compte à quel point c'est important alors si vous venez d'avoir un enfant on aura bien retenu qu'il faut lui faire faire des jeux de son dès le plus jeune âge on a bien compris que la musique ça doit être une joie que ça doit être un bonheur que c'est super important et que vraiment peut-être faire la démarche inscrire son enfant le mettre sur une liste d'attente au conservatoire ça sera vraiment super pour lui donc voilà et pour vous plus tard parce qu'il fera des petits instruments des petites musiques et tout ça ce sera formidable. Merci beaucoup Anne-Olga Depasse merci Emmanuel Bigand de nous avoir éclairé ce matin.